On va maintenant s'intéresser à l'actualité du spectacle vivant, autrement dit du théâtre en particulier. Et cette semaine avec Jean-Philippe Viau, nous avons choisi une comédie de mœurs pleine de coups théâtre. Vous direz des coups théâtre au théâtre, c'est pas une mauvaise idée, mais oui, c'est une pièce où l'on assiste à des règlements de comptes dans une famille, petit et grand secret, éclate là sur scène, devant vous. Alors vous voyez, c'est assez réaliste, c'est assez vache aussi, mais c'est tellement drôle. Oui tout à fait, c'est pour l'instant à Paris au théâtre Michel que se joue la toute nouvelle comédie écrite et mise en scène par le talentueux auteur-acteur M. Didier Caron. Son titre, c'est Le Jardin d'Alphonse, une réaliste page de vie intemporelle que chacun a pu vivre un jour ou l'autre. Pas de vedette à l'affiche ici, mais neuf excellents comédiens au plus juste, tous habités par leur attachant personnage. Ça se joue tout l'été à Paris et croyez-moi, c'est vraiment bien. On est combien déjà ? Neuf. Va pour neuf, ben. Et on ne siffloque pas un jour comme aujourd'hui. C'est un bon chiffre ça, le neuf en numérologie. C'est une fin de cycle, un aboutissement, c'est parfait pour un enterrement. C'est la réunion familiale à la suite de l'enterrement du papy. La petite fille va demander à son père, va poser une question à son père bien particulière. Malheureusement, la réponse qu'il lui donne n'est pas à la hauteur de ses attentes. Et à partir de là, je dirais, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire ? Ma mouche fait son couscous vendredi soir, si Dieu veut. Oh, il voudra, il n'y a pas de raison. Passons passer 60 ans, si tu te réveilles le matin et que t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. Je tire symboliquement une chasse d'eau pour évacuer les mauvaises ondes. Les circonstances font que la famille est réunie, c'est les obsèques du grand-père. Les choses éclatent, tu es obligé d'être là, tu es prisonnier de ta famille, prisonnier de tes émotions. Tu ne peux pas fuir parce que les circonstances t'obligent à être là. Heureusement qu'il reste encore les mariages et les enterrements pour se voir. Vous viendrez au mien ? De mariage ? Non, mon enterrement. Ah oui, alors là, bien sûr, avec plaisir si on est invité. Tendresse, vacherie et humanité se croisent dans cette fine écriture. Avec beaucoup de subtilité, l'auteur nous fait partager un authentique moment de vérité familiale, comme lui seul sait les imaginer. Le jardin d'Alphonse en devient ainsi celui de nous tous. J'aimerais simplement savoir si mon grand-père était un beurre au fromage, comme tout le monde le pense dans ce village. Je m'emmerde ce village ! Tire une chasse d'eau sur tes soucis. Oh non, j'ai peur de tout boucher. Je ne comprends pas. Pourquoi il n'est plus me voir ? Ah ben... Ce sont tous les petits secrets de famille, les gros secrets qui se révèlent. Tous ces personnages ont un point commun, il y a des fêlures, il y a des difficultés à aimer, à verbaliser les choses et une envie d'aimer et d'être aimé. Je pense que c'est ce qui prédomine. Comment je peux encore t'acqueter papa alors que tu ne t'es jamais comporté comme un père ? Vas-y, dis tout de suite que je suis sur rien aussi, mon entier ! Mais tu ne fous rien ! Il n'y a que ton inconscient qui bosse ! Et encore, quand on voit le résultat sur tes rêves, on se demande s'il ne ferait pas mieux que le mette au repos, lui aussi. On est dans une comédie avec beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que les personnages vivent des situations dramatiques, mais c'est très drôle. On se dit des trucs, mais en fait, on se dit autre chose. Ça, c'est proche de Chekhov. Tu le couvais comme une poule avec ses poussins. Moi, je tentais d'ouvrir le bec pour quémander un peu d'amour, mais c'est lui qui bouffait tout ! Tu nous casses les gombons ! C'est avant qu'il fallait la ramener, pas maintenant ! Tu nous fatayais avec des problèmes existentiaires ! Tant que je reste Saturne en opposition avec Uranus en maison 4, je serais vulnérable. Bah, déménage ! Ah, bien vu, film enjoué et joliment ficelé, cette touchante comédie de mœurs pleine d'humour est fignolée avec soin, tant au niveau du scénario que des dialogues cyniques, amers et cruellement drôles. Le Jardin d'Alphonse fait partie de cette pièce qui nous concerne tous. On y rit de bon cœur et puis tout d'un coup, on avale sa salive, gagnée par l'intensité du propos. C'est du vrai plaisir théâtral à applaudir au plus vite. Voilà, bon spectacle et à très bientôt. À la semaine prochaine !